Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Outlook, d'accord, un outil de Microsoft Office et aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer cet affichage, d'accord, pour que l'on puisse avoir un visuel autant des mails que des tâches que de l'agenda et des favoris, enfin des contacts favoris, d'accord, donc ici vous retrouvez les panneaux donc les mails, on fera la même chose en affichage pour le calendrier, les tâches et les favoris, pour les contacts, les contacts, les tâches, le calendrier et pour les tâches, la liste des tâches, le calendrier et les contacts favoris. Donc pour avoir ces panneaux là, je vous remontre, hop, normalement vous avez une page comme ceci et vous allez aller dans affichage, ici vous allez avoir le volet des tâches et vous allez pouvoir ajouter par exemple les tâches, ça va vous rajouter un espace sur la droite, vous pouvez faire pareil pour le calendrier et vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez, pareil pour les contacts, ça vous permet d'avoir un affichage sur les rendez vous, par exemple, sur les tâches que vous aurez à accomplir et je vous montrerai ça dans une autre vidéo et les contacts favoris et ça aussi je vous montrerai dans une autre vidéo. Pour l'affichage du coup vous pouvez faire de la même manière en allant toujours dans le menu affichage, barre des tâches et gérer les contacts par exemple pour cette partie là et pour avoir cet affichage des tâches en bas, il suffit aller dans liste des tâches quotidiennes et mettre en normal et ça s'affichera ici. C'est le même principe pour les autres panneaux donc je vais pas remontrer, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.